universal news tv votre chaîne d'information la plus crédible pour le docteur modestine carroll cabra liby est meilleur en politique que maurice camto les revirements successifs de maurice camto au fond de lui un homme politique de second plan maurice camto aura passé tout son temps à tromper ses militants et aujourd'hui tout ce mensonge est en train de le rattraper progressivement écoutons maintenant le docteur modestine carroll écoutons il ya une dame aujourd'hui qui a un pied cassé et pourra ne plus jamais normalement marché à cause de camto camto nous raconte qu'il a un homme de paix ça veut dire que quand le conseil constitutionnel avait annoncé les résultats il allait donc rentrer chez lui dormi il allait faire comme monsieur cabra liby donc dans ce jeu cabra liby était donc le master de la politique et le pape de la politique comparé à camto on veut bien le conseiller qu'il est le pape du doigt maintenant on met cabra liby auprès de lui on va donc dire que cabra liby lui est le pape de la politique parce que cabra liby lui qu'est ce qu'il a fait un il a parlé je sais pas de victoire de l'opposition machin et tout de suite bah il s'est tiré de cette affaire il a dit bah voilà en mouvement on se prépare pour les échéances à venir canto par contre lui il a fait quoi il a embarqué la jeunesse dans un bateau et quand il va avec la jeunesse il arrive au milieu du feu il abandonne toutes les personnes qu'il a conduit dans son navire c'est à dire que vous avez un capitaine de bateau il entre dans le bateau avec vous il vous prend il vous perd dans le bateau et dit ben je vais vous conduire jusqu'à destination vous arrivez au milieu du feu il prend il ya une pirogue qui vient là il se bouge dans la pirogue lui il s'échappe il vous abandonne dans un bateau qui se fissurent au milieu de soleil vous allez tous mourir et lui il sort comme ça clean et quand il est de l'autre côté la rive il commence à vous dénir ou dit ben ces personnes-là qui sont mieux à fait je ne sais même pas pourquoi ils sont là c'est pas moi qui les a conduits donc quand on vient lui dire aujourd'hui qu'il n'a jamais appelé à l'insurrection populaire il est en train de faire un coup de pied de nez à tous ces diaspora toutes ces personnes qui sont mobilisées en se disant que ils étaient en train de suivre l'appel du professeur Camtong c'est une c'est ça dit qu'il n'a pas fait mais c'est même méchant c'est même cruel c'est d'autant plus cruel quand on sait que dans cette diaspora là aujourd'hui combien de jeunes camerouna diaspora peuvent mettre encore plus au cameroun pour le bien encore là jusqu'en 2020 ça veut dire que jusqu'en 2020 ça les diaspora qui l'ont suivi dans ce combat là ne pourront plus mettre plus au cameroun ils ne pourront plus mettre plus au cameroun vous vous imaginez c'est suffisamment grave et non seulement ils ne pourront plus mettre plus au cameroun ils risquent des peines de prison dans leur pays d'accueil vous savez là il ya plein de camerounais qui sont devant la justice en france et dans certains pays pour les casse des ambassades etc et certains pas mieux eux n'ont même pas les papiers donc ça veut dire quand finalement ils pourront être rapatriés au cameroun donc soit on va s'ils ont des papiers soit on peut les condamner en france soit on va les rapatrier au cameroun et les condamner encore donc comme tout d'abord un leader lui même dans ce discours là pour enthousiasmer les gens judith en gauche je n'ai pas le jeu je m'inclus là ok je laisse ces gens je suis parmi ces gens parce que je me suis mêlé aussi à ce combat oui je n'ai pas participé à casser les ambassades mais j'ai aussi contribué à ce combat là dont ça me concerne aussi d'accord ça me concerne quand je parle les autres je parle de moi aussi ça me concerne ça concerne mes amis j'ai mes amis dans ce groupe tu ne peux pas m'interdire de parler pour ces gens je suis la voix des cinq voies tout le combat que je mène là vous pensez que c'est pour moi quand je me mets là je dis j'ai beau qu'il n'y a pas d'eau au cameroun pourquoi vous ne venez pas me dire ben non mais laisse les gens qui vivent au cameroun se plaindre parce qu'ils n'ont pas d'eau parce que de toute façon s'il n'y a pas l'eau au cameroun c'est pas moi qui est soif moi on ne coupe jamais l'eau dans le pays où je suis est-ce qu'on coupe l'eau dans le pays où je suis est-ce qu'on coupe la lumière dans le pays où je suis donc en jeudi il n'y a pas d'électricité quand je me casse la tête a dit ben non il n'y a pas de route il n'y a pas d'électricité est-ce que c'est moi qui suis impacté par le problème de lumière est-ce qu'on coupe la lumière chez moi est-ce qu'on coupe l'eau chez moi donc si on suit votre logique pour être cohérent il fallait me dire ben non il ne faut pas critiquer quand il n'y a pas d'eau au cameroun il faut laisser des personnes qui vivent au cameroun se plan de ne pas avoir d'eau quand vous êtes la voile et son voix vous épousez les causes même qui ne sont pas les vôtres je peux décider ne jamais rentrer au cameroun dans le problème d'eau de route et machin ne m'affecteront jamais si je décide on est bien à coeur je ne mène pas ce combat pour moi parce qu'en tant que personne je n'ai pas des raisons de me plaindre j'ai eu la grâce de dieu avec moi dont je peux vivre ma vie là tranquillement jusqu'à la fin de mon détente merci steve dont envoie les coeurs il faut partager également alors qu'est ce que je suis en train de dire dont il va embarquer dont les jeunes comme ça dans le combat ils se disent ben oui on a un leader il se dit ben oh mais cette fois ci on a trouvé un leader partager les amis le partage à stanley on a même pas encore atteint le chiffre de saison le partage à stanley et vous n'envoyez pas les coeurs partager on visite de son lit donc vous deviez aussi partager partager dans les différents groupes où vous trouvez c'est la liberté d'opinion moi mon combat c'est pour la démocratie dont nous devons implémenter instaurer la démocratie les gens qui ne sont pas d'accord avec mes arguments vont me contredire sur mes arguments je les invite au débat vous savez je suis pas fermé au débat vous le savez dans tout le temps quand je lance dans ces contradictions là j'ai toujours invité les leaders de toute personne qui veut défendre comme toi ou défendre ou me contredire devenir vous le savez dans celui qui vient déjà et dit signaler je te bloque déjà donc partager vous voyez voilà leur politique ils viennent comme ça ils s'organisent ils signalent au live et vous êtes coupé donc partager envoyer les coeurs ces gens ne vont pas nous gagner s'ils sont aussi s'ils ont quelque chose dans le cerveau ils viennent avec des arguments moi je suis pas là pour insulter les gens je suis là pour analyser le discours des gens qu'ils viennent me contredit avec des arguments mais ils n'en ont pas ils ont déjà prouvé c'est qu'ils ont bon ce qu'ils ont ça faire c'est de d'aller m'insulter sur leur page bon ils savent que ça ça m'atteint pas donc donc voilà qu'est ce que ben écrivez tout ce corps qu'est ce que vous voulez que ça me fasse alors c'est comme tout qui vous lâche là c'est pas moi le problème c'est que vous n'êtes même pas assez intelligent pour le comprendre il vous lâche au milieu du feu là mais comme il sait qu'il parle aux chèvres il a confiance que vous n'êtes pas intelligent parce que si vous étiez intelligent vous c'est même pas moi qui est en train de faire ces démarches là vous tous qui avait combattu pour lui dans la déspora sera en train de vous lui demander des comptes en ce moment parce que si quand vous suivez son discours aujourd'hui il vous insulte et se moque carrément de vous quand il dit ben je n'ai jamais demandé je n'ai jamais soutenu l'insurrection populaire je n'ai jamais soutenu à le pouvoir dans les rues dont il a toujours soutenu le pouvoir par les élections autrement dit quand quand le quand le conseil constitutionnel a décidé à déclarer le présent pour bien vainqueur qu'est ce qu'il devait faire il devait faire comme monsieur cabra libi il rentre chez lui il dort il prend les vacances il va aux états unis il va au canada il va en france il se repose et il revient quelques temps plus tard il se prépare pour les législatives on est bien d'accord voilà la cohérence un homme qui vous dit ben oui moi je trouve le changement dans la paix donc il allait se reposer oui à ce jeu là excusez moi à ce jeu là je vais maintenant vous dit que cabra l'était le meilleur puisque tamte nous ont embarqué quand on a pris des jeunes il nous a embarqué il nous a fait tourbillonner il a fait les camounes ont pris des risques énormes les camounes ont mis leur vie en danger les camounes se sont plongés dans des situations terribles pour qu'ils reviennent maintenant joindre monsieur cabra libi au point de départ mais c'est plus que de la stupidité pour on a fait tout ça pourquoi ça c'est la question que n'importe qui n'importe qui comme on a fait tout ça pourquoi les coups qu'on a pris les insultes qu'on a pris les dangers qu'on a pris les risques c'était pourquoi part pour 2025 on se prépare pour 2025 c'est ça la logique c'est ça la logique quand quelqu'un vous dit je suis dans une démarche qui consiste à prendre le pouvoir par la paix et dont les urnes les urnes et on passait en 2018 on attend 2025 mais qu'est ce qu'il a fait après les yeux il a voulu l'on s'élan sur il a lancé lancé il a lancé l'appel à l'insurrection populaire il a demandé à prendre le pouvoir par d'autres moyens en appelant aux manifestations en appelant au boycott à l'appelant aux villes mortes en appelant à faire du bruit ça sent ce plan de résistance et pas moi qui donc il a essayé tout ça ça échoue quand non politique et honnête qu'est ce qu'il fait à la fin il ne vient pas dénier tout ce qu'il avait dit il ne vient pas insulter l'intelligence des camerounais il ne vient pas nous insulter il ne vient pas nous prendre pour des chèvres il vient il fait ce que pour les rekinger a fait il dit oui j'ai voulu arracher ma victoire par la rue j'ai voulu créer une situation j'ai voulu revendiquer ma victoire par la rue les camerounais n'ont pas suivi je tourne la page je vais aux législatives c'est ça qu'on appelle un leader c'est à dire qu'un leader en assume ses propos un leader c'est quelqu'un qui est en cohérence avec lui-même un leader c'est pas quelqu'un qui ment c'est pas quelqu'un qui vous dit quelque chose lui et demande car la situation difficile il vous dénie ça dit que finalement quand on nous a eu quand on s'est foutu notre garde merci m'avoir prêté le mot et dit quand on nous a eu il s'est foutu il nous prend pour des troupeaux de chèvres le discours j'aurais apprécié qui tient un discours comme le discours de pour les qu'ils disent qu'ils disent qu'ils continuent d'ailleurs parce que comme je dis je n'ai aucune preuve pour infirmer ou confirmer sa victoire puisqu'il a dit qu'il a gagné je n'ai pas les raisons de jeu c'est son affaire moi je lui fais confiance alors qu'il vient nous dire il aurait été cohérent juste avec lui même et respectueux avec tout le combat et tout le soutien que lui a donné en venant nous dire j'ai gagné les élections le soir d'octobre 2018 malheureusement malheureusement le peuple camerounais ne m'a pas aidé ou ne m'a pas suivi dans la démarche qui qu'il était la mienne à reclamer ma victoire on peut lui concéder c'est d'ailleurs quand l'autre monsieur sergent en angot a décidé de défendre le professeur Maurice Campto c'était son ongle d'attaque il voulait plus lancer les accusations contre le peuple camerounais en estimant que c'est le peuple qui l'avait abandonné j'avais fait cette analyse aussi dont un leader s'il était honnête il venait dire au peuple camerounais j'ai voulu revendiquer ma victoire par les rues j'ai gagné des élections on me les avouer j'ai voulu revendiquer ma victoire j'ai appelé le peuple à me soutenir mais le peuple ne m'a pas suivi et comme le peuple m'a pas suivi il n'y a plus des raisons de tourner à rond donc je vais aller aux élections prochaines c'est respectueux vous comprenez ben merci yannick c'est bravo vraiment les gars continuez à partager si vous mettez encore beaucoup d'efforts on peut m'arriver à 1000 partages et c'est ça la démocratie qui gagne vous comprenez les amis vous qui partagez là vous montrez à ces heineux vous montrez à ses ennemis du débat pluriel vous montrez à ces personnes qui ne veulent pas que la démocratie s'installe dans notre pays que eux ils ne peuvent pas nous gagner c'est le message vous leur voulez envoyer là un message clair vous avez envoyé un message pour dire que non nous n'allons pas laisser les personnes nous ne pouvons pas mettre autant d'énergie pour lutter contre la dictature et pour accepter leur dictature si nous affrontons depuis des années la dictature de monsieur paul biya ce n'est pas pour accepter la dictature des pro comme tout il faut que ce soit clair il faut que ce soit clair nous ne combattons pas une dictature pour en accepter une autre d'où la nécessité pour nous tous les amoureux de tous les républicains tous les démocrates tous les amoureux de la liberté de la pensée plurielle de la démocratie quand nous sommes en live vous protégez notre live vous partagez vous envoyez les coeurs c'est comme ça qu'on va contre carré et attaquer ces gens c'est pas compliqué sinon ils vont faire quoi ils vont musée les ils vont monopoliser les réseaux sociaux ils vont repeindre leur message de haine ils vont continuer à manipuler le peuple sans avoir du répondant en face moi j'ai décidé de me mettre sur le chemin tous les haineux tous les manipulateurs vont me trouver sur leur chemin ça c'est mon combat futur maintenant voilà alors donc est ce que je disais un leader dont aurait eu l'honnêteté il aurait eu l'honnêteté de revenir vous dire j'ai voulu lutter contre le roi d'homme j'ai voulu l'une des contre le roi d'homme j'ai gagné on m'a voulu ma victoire j'ai voulu vous les lutter contre le roi d'homme le peuple camerounais n'a pas suivi tournant la page allons les attire aux législatives c'est honnête c'est respectueux c'est franc mais quand vous venez plus tôt nier tout ce que vous aviez dit avant quand vous venez plus tôt donner l'impression que les gens étaient en train de dormir que finalement cette affaire de lutte contre le roi d'homme n'était que le fruit de nos fantasmes que finalement cette affaire de de la résistance à 1 de réclamer votre victoire par la rue n'était que le fruit de notre imagination vous faites insulte à notre intelligence vous vous moquez de ces jeunes qui ont passé près d'un an à lutter pour vous vous insultez monsieur mamadou mota qui est privé de liberté aujourd'hui un père de famille qui se retrouve en prison parce qu'il est sorti de chez lui pour marcher dans la rue vous défendre vous vous moquez de ces jeunes vous vous moquez de ces pères de famille de ces mères de famille qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils vous ont suivi vous vous moquez de ces jeunes qui dans la diaspora aujourd'hui sont devant la justice qui sont devant la justice qui sont poursuivis par la justice de leur pays d'accueil qui sont interdits de mettre les pieds dans leur pays d'origine vous savez ce que ça fait qu'un camerounais ne puisse pas aller dans son pays qu'un être humain qui n'est pas sorti de son pays par exil politique quelqu'un en est humain par exemple qui est sorti de son pays pour aller faire des études et que parce que il en joue la suivi comme tôt il s'est mis dans un dans une posture où il ne peut plus rentrer dans son pays vous savez ce que ça fait vous savez ce jeune là qui a perdu sa maman il ya un jeune activiste à qui a perdu sa maman il ne pourra pas aller enterrer sa mère c'est comme tôt la folie me guette fondant toujours c'est une heure et elles ont toujours le même nom c'est quand même terrible ans c'est le seul découvre que les bâmes lesquels ne sont pas se compenser un c'est quand même formidable un domaine on voit là tu vas aller faire ça ailleurs inès merci quand on abandonner mamadou monta en prison pourtant en février dernier qu'est ce que comme tout disait il y avait il avait d'ailleurs fait un communiqué ou lui même avait dit quoi que si on lui offrait la possibilité de sortir il sera le dernier à sortir c'était en mai ou avril dernier qu'il avait fait ce communiqué qui sera le dernier à sortie de prison qui ne va jamais laisser un qui ne va laisser aucun membre de son parti en prison il a dit ça en mai dernier mais dès qu'on lui offrait la liberté il a laissé son vp le vp de son parti mamadou monta en prison il a laissé les parents les mamans les gens en prison il a laissé les papas les gens en prison il a laissé les enfants les gens en prison en sachant pertinemment que ces personnes là sont des noms n'aim vous connaissez le nom des personnes qui sont allés en prison à cause de kanto non moi je les connais pas j'ai un qui m'a écrit plusieurs m'écrit d'ailleurs de prison il ya un qui a pu savoir un téléphone il m'envoie un message il me dit modestine vraiment merci pour ce que tu fais pour nous merci pour toute la campagne que tu fais pour nous nous sommes ici en prison on connaît pas notre situation c'est un jeune qui m'envoie ce message je peux pas vous donner son nom juste pour le protéger vous savez comment ils font les bacs bacs pour avoir des fonds en prison non je peux pas je peux pas le trahir mais je vous dis vous connaissez je ne raconte pas les foutaises ils sont désespérés en prison et il ya des personnes qui banalisent vous avez des gens qui viendront vous dire est ce que sont eux qui vous dit qu'ils souffrent et je voudrais que ces personnes qui disent qu'ils tiennent ce discours qu'on les prive de leur liberté pour une seule journée et on verra s'ils tiendront encore le même discours qu'on vous prive de votre liberté pour une seule journée vous êtes le père de votre famille vous est certainement le seul qui le seul pourvoyeur c'est vous qui financez votre épouse et vos enfants un matin vous faites confiance à un leader on vous attrape on met en prison votre femme qui s'en occupe vos enfants qui s'en occupe votre si vous avez une profession vous perdez votre job vous vous asseyez en prison comme ça vous perdez les années de votre vie quand ok le leader il sait quand il y avait on l'a arrêté avait plus de 200 membres de son parti dont tous ces personnes là on les connaît pas on disait comme tout est en prison plus de 200 membres de son parti ça veut dire quoi les appels quand les gens faisaient les tours du monde pour reclamer sa libération c'est le nom de calme de qui est le miroir ça veut dire c'est comme de qu'on connaît les autres deux sens sont les non même personne ne les connaît on ne connaît ni leur visage ni leur nom ils sont pas importants ce sont un peu comme on appelle les électrons mieux ils ne servent à rien c'est juste voilà des followers passés dont le leader c'est kanto ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que on ne pouvait penser à ces gens que tant que tu as en prison tant que tu as en prison ok travis comme le doctorat est contagieux et que tu trouves que le mien est faux nos chemins se séparent ici tu vas aller faire ta part de vrai doctorat ces gens de commenter stupide sur mon live et vous êtes bloqués je vous ai dit depuis hier que le doctorat n'est pas ne se contamine pas envoyer les coeurs les amis et protéger notre live ces ennemis là ne peuvent pas nous les envoies les coeurs qu'est ce que je disais dans tantôt envoyer et partager envoyer partager dont le maximum de groupe on va dire la vérité on va dire la vérité plus jamais des manipulateurs comme kanto dans d'autres pays je suis en train de vous démontrer comme de ne mérite pas confiance il ne mérite pas la confiance que nous lui avons accordé il a démontré à long et large qui ne mérite pas ses consciences donc je disais tantôt tant que kanto on disait comme doit en prison avec plus de 200 300 membres de son parti c'est lui qu'on connaît c'est son nom qui est le miroir de la revendication dont même les chancelleries internationales s'intéressaient aux prisonniers politiques au cameroun au nom de kanto voilà pourquoi comme tout un camp d'audi quand comme d'audi inès merci non quand je les repères de les blocs parce que j'ai congé trop tolérée leur bêtise et les têtes de mort je vais les chercher après pour les bloquer donc il reste tranquille je sais pas comment les bloquer pendant pendant que je fais le live mais je vais les bloquer après donc continuez vous continuez à envoyer les coeurs pour protéger le live donc quand les chancelleries internationales savent que il ya un problème des des prisonniers politiques au cameroun à cause de kanto ou grâce à kanto donc quand il ya des pressions qui viennent de tout part quand il ya le peuple camerounais qui se mobilisent pour demander la libération de kanto en ce moment là on pense aussi à ces nômes à ces électronules à ces personnes qui sont les followers passifs qui par accident de parcours se retrouvent en prison parce qu'ils ont fait confiance à un leader donc quand kanto fait un discours en mai dernier où il dit que si on lui offre la libération il sera le dernier en prison ça et c'est effectivement le discours qu'un leader doit tenir parce que dans ce genre de situation le leader principal doit le dernier à sortir de présence pourquoi parce que dès qu'il s'y sort le premier les autres sont foutus s'y sort le premier les autres sont foutus les autres sont foutus pourquoi parce qu'on les oublie on les oublie tous ces jours là qui a encore organisé une seule marche dans la diaspora pour dire qu'il faut libérer le reste des prisonniers si kanto était encore en prison c'est que les marches allaient continuer nous sommes bien d'accord les marches allaient continuer les pressions allaient continuer à pleuvoir mais une fois kanto est dehors qui va encore penser à ces nômes en prison qui les connaît d'ailleurs c'est quoi leur nom c'est quoi leur nom donc personne ne peut plus penser à ces gens ils sont on peut les oublier vous connaissez le système judiciaire dans notre pays on a l'art d'oublier les gens en prison dans notre pays vous savez ça vous savez qu'on a l'art d'oublier les gens dans notre prison dans notre pays vous connaissez le gars le le cas de 2 le cas du du monsieur là le bâme léqué à saint mélévée avec une histoire bizarre bizarre là qui a fait dix ans de prison sans jamais jugé dix ans c'est à dire que ils sont restés en prison ils ont perdu dix années de leur vie gratuitement vous savez cette histoire dont on a l'art chez nous d'oublier les gens en prison c'est facile donc qu'on oublie ces personnes en prison ce qui veut dire qu'en comme tu étais un leader de confiance il n'aurait jamais accepté sortie sans sortie avec c'est un peu comme un papa qui porte c'est ces personnes là sont comme ses enfants ils étaient greffés sur son dos c'est parce qu'ils sont greffés sur son dos qu'ils sont entrés en prison avec lui en tant que leader qu'est ce qu'il fait on ouvre la porte on dit tu sors qu'est ce qu'il fait il pousse d'abord ses enfants dehors il dit vous libérez d'abord c'est mes enfants et ensuite moi il sait que quand le régime car le présent pour lui a lui offre déjà sa libération il ne peut plus back off avec la libération il ya des gens qui disent bah il n'a rien négocié s'il n'a rien négocié ça veut dire que si on est venu juste on lui annoncer comment maintenant il faut sortir de prison à ce moment quand on lui dit il faut sortir du présent il prend la liste il demande est ce qu'il y a tout le monde dans la liste si on lui dit il n'y a pas tout le monde il dit non je ne bouge pas d'ici c'est éroyé ça montre que c'est un leader à qui on peut faire confiance ça veut dire que ce leader l'a tel qui nous a promis il ne peut pas vous abandonner abandonner un coup de chemin soit il a effectivement négocié sa sortie et là encore c'est plus grave c'est à dire que s'il a négocié sa sortie et dans cette négociation là il n'a pas mis en priorité les non m qui sont entrés en prison ça dit que ces personnes là qui sont en prison ils ne servent à rien dehors ou dedans ils ne suivent que leurs leaders ce sont les followers passés donc s'il a négocié sa sortie en oubliant ces personnes là c'est encore plus grave dans tous les cas comme peut les attraire de la même manière qu'il a trahi la diaspora combattante de la même dire manière qu'il a trahi tous les camerounais qui lui ont fait confiance comme tout nous a trahi de long en l'âge Maurice camto perd de plus en plus sa crédibilité au sein de l'opinion publique camerounaise au regard du mensonge chronique qui caractérise la politique de Maurice camto de nombreux analystes pensent que le mrc son parti politique va disparaître dans les tous prochains jours ici christine muriel pour universal news tv merci de suivre universal news tv sur youtube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas pas d'arrêter nos prochaines vidéos